Mais voici le passage, le dernier, de Ludivine Furnon, dont je vous rappelle qu'elle nous avait ébloui au Japon en devenant médaille de bronze des championnats du monde, il y a de cela deux ans. Double tendue. 9,550 challenges à relever. Ludivine en est tout à fait capable. Et voilà, Bruxelles-Troyer pour engrouper, c'est très bien parti. Le sourire et le rythme. Bien, 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 bien. Ce n'est pas le même style qu'Elvire Téza, mais on n'est pas loin de la perfection dans cette finale du championnat de France. Beaucoup de rythme endiablé pour Ludivine Furnon. Le public va suivre. Et les juges vont peut-être être sensibilisés par cette fin de sol éblouissante. L'éblouissante. Voyamment percuter ce salto-là. C'est fini. Elle gagne. Ludivine Furnon. Médaille de bronze au championnat du monde. Ah, ça me fait plaisir parce que deux ans après, bon, après un petit passage à vide, Ludivine Furnon redevient peut-être la meilleure française au sol. Bien que la concurrence soit vive, avec Elvire Téza et l'année dernière avec Isabelle Severino, que peut-on dire de cette évolution ? Eh bien, Ludivine Furnon nous a époustouflés. Applaudissements Alors, je vais vous présenter sur la commission des Périmiers. En quelques instants, le travail. Applaudissements Alors, je vais vous présenter sur la commission des Périmiers.